Je trouve dommage de ne vivre qu'en pensant à son propre avenir, dit-il, je ne souhaite pas d'une vie qui n'ait pas de sens, je veux la liberté et la démocratie. La situation continue de se tendre à Hong Kong. Trois figures de la contestation ont été arrêtées ces derniers jours. Agnès Shaw, Andy Chan et puis ce matin, autour de Joshua Wong, ce sont les membres de sa formation Demosisto qui l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Une conférence de presse a été donnée dans la foulée par certains membres du mouvement. Coralie Hennel. Figure de premier plan du mouvement pro-démocratie, Joshua Wong était déjà très actif en 2014 lors de la révolution des parapluies. Son engagement politique lui a valu une condamnation à deux mois de prison. Depuis sa libération en juin dernier, il est de toutes les manifestations pour exiger des réformes et la démission de la chef de l'exécutif, Carrie Lam. Ce vendredi, il est arrêté par la police, tout comme Agnès Chou, membre de la même organisation, ainsi qu'un autre activiste, Andy Chan. Ces interpellations interviennent alors que le mouvement pro-démocratie prévoyait un nouveau week-end de mobilisation. Un rassemblement interdit par la police.